Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Louis Lebreux, directeur du musée Le Chafaud de Percé. M. Lebreux, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, cet été, vous présentez deux nouvelles expositions. Tout à fait. Au rez-de-chaussée, donc, l'exposition, je ne devrais pas dire principale, mais peut-être plus importante à cause du nombre d'œuvres, et surtout qu'elle permet de présenter pour la première fois dans un musée au Québec l'œuvre du peintre Pierre-Paul Bertin. D'origine française, il a été invité en 1966 à participer à un symposium de sculptures sur les plaines d'Abraham à Québec. Et, c'est le cas de le dire, il a découvert le fleuve Saint-Laurent, et pour lui, ça a été le début d'une autre période. Il est retourné en France en vacances, mais pour y vivre, il s'est installé à Québec, à Beauport, donc. Et de là, durant toutes les saisons, hiver comme été, durant les différentes lumières du jour, et surtout les différents lieux, enfin, qui longent le Saint-Laurent. Ce fleuve que les Amérindiens appelaient ce chemin qui marche. Alors, c'est très, très intéressant, parce que Pierre-Paul Bertin a utilisé de multiples techniques différentes, tant le fusain que le collage, que les compositions textiles, que les acryliques, et particulièrement, particulièrement, les dessins à l'encre. Il est vraiment très, très fort dans les dessins pour suggérer, en fait, ces ambiances que l'on a tout au long du parcours, en fait, du Saint-Laurent. Alors, il y a plus d'une trentaine d'oeuvres, vraiment une sélection très judicieuse pour donner un aperçu du génie, enfin, de ce peintre-là, que le musée Le Chafaud est fier de pouvoir enfin présenter au public. Et, à l'étage, donc, l'oeuvre-là de Simone Aubry-Beaulieu. Madame Beaulieu a été la première femme récipiendaire en 1949 du prix de la province de Québec en peinture. Alors, je dis toujours, il devait y avoir quelqu'un d'éclairé sur ce jury pour déceler le talent, en fait, de Madame Aubry. Et, par la suite, donc, avec la somme d'argent que lui a procuré son prix et puis quelques ventes d'oeuvres, elle a réussi à se faire construire, à percer une petite maison, où elle venait toujours, d'année en année, jusqu'à son décès, en 2006. Mais, elle avait épousé un diplomate, donc, qui a fait carrière à l'étranger, ce qui justifie, en fait, le titre de son exposition, Paris, Beyrouth et Persée. Alors, elle a, donc, fait carrière à l'étranger, forcément, avec, d'une part, le travail de son mari, mais elle en a profité également pour étudier. Et, on sait, d'après certaines œuvres, que, manifestement, elle a étudié avec le peintre Georges Braque et aussi avec un autre peintre, Fernand Léger, donc, très important, à Paris, au moment où M. Beaulieu était ambassadeur du Canada en France. Après, elle est allée à Beyrouth. On voit, effectivement, un dessin d'une jeune femme de cette région-là. Et, là encore, Simone Beaulieu excelle dans le dessin, d'où les portraits qu'elle a faits de plusieurs personnes croisées au hasard des rencontres dans les différents lieux où M. Beaulieu travaillait. Et, il y a une petite nature morte aux oranges, qui est un véritable petit chef-d'œuvre, où on sent l'influence de son professeur, dans l'autre également, parce que, quand on a la chance de pouvoir étudier avec ces gens-là, automatiquement, on aime bien, non pas reproduire, mais montrer que l'importance qu'ont eues ces deux peintres pour elle dans sa carrière. Et l'exposition se termine sur un dessin magnifique, magnifique, qui est un bouquet de fleurs exceptionnel. Il y a aussi, le musée reçoit régulièrement, en fait, des dons. Et dans la section du musée, qui est consacrée à Suzanne Guité et Alberto Tomy, il y a une nouvelle œuvre, qui est un bouquet de Marguerite. C'est un don du fils d'Alberto Tomy, qu'on a fait restaurer, et qui est présenté, donc, pour la première fois cette année au public également. Puis, les présentations, le monde peut venir jusqu'à quand? Le musée est ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre. Il arrive même que l'on prolonge, parfois, parce qu'on nous téléphone, il y a un groupe qui serait intéressé à venir, comme c'était le cas l'an dernier, au tout début du mois d'octobre. Donc, on peut effectivement aller, le musée peut rester ouvert jusqu'à cette date. Mais, en général, le musée est ouvert tous les jours de la semaine, de 10 heures à 19 heures. Et s'il y a un coût pour l'entrée? Oh, c'est à peine, à peine, si on peut parler de coût. C'est 3,50 dollars pour les gens de l'âge d'or et pour les étudiants. Et pour les adultes, c'est 5 dollars. Des expositions comme celle-là, si vous allez dans d'autres musées, dans d'autres régions, c'est facilement 15 ou 20 dollars. Donc, ce n'est pas cher à payer pour admirer de bizarre. Vous avez tout à fait raison. Comme l'oeuvre qu'on a d'ailleurs en arrière de nous, qui est de qui déjà? De M. Pierre-Paul Bertin. Donc, je disais que ce peintre d'origine française, qui habitait Reims, et qui a été invité à ce symposium, et qui a décidé, lui, voyant le Saint-Laurent, de se dire, « Ben voilà, il y a vraiment, vraiment, depuis 1966, jusqu'à son décès en 2006, il s'est consacré à peindre ce fleuve impressionnant. » Eh bien, merci de m'avoir présenté vos expositions. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Et bon été à tous. Merci.